L'esprit est libre, il va changer les situations, puis il est changé, il est changé, d'accord ? La mémoire, il n'y a pas de mémoire, la mémoire il a laissé derrière, c'est toute la pensée de la mémoire de l'humanité, il est emprisonné dans cette mémoire, donc quand tu es plus emprisonné dans cette mémoire là, l'esprit est libre, donc il n'a plus, il ne côtoie plus le centre d'intérêt qui fait exister la mémoire, donc il est libre, et quand il est libre, parce que nous sommes chacun d'entre nous, d'être qui représente la mémoire, il a changé tout, il a changé toute la perception que tu as, la perception que tu as c'est que tu ne critiques plus jamais personne, C'est pour ça qu'il fait réaction ? Donc tu es libre et tu as changé le monde, ça c'est merveilleux, parce que si tu as une influence sur quelqu'un, tu es en train de changer le monde. Tu as une influence dans le sens où être, qui ne fait plus rien, l'esprit qui ne fait plus rien, et bien il laisse les choses être, et ces choses qui sont comme ça, elles peuvent exister comme elles sont, mais elles n'ont plus rien qui vont les contredire, il n'y a plus rien à contredire à personne, et cette personne sera apaisée de voir qu'il n'y a pas de barrière. Vous savez l'eau, l'eau qui coule, l'eau passe toujours à travers les obstacles. Les obstacles, c'est ça, c'est la vie, pas être l'eau qui coule, pas garrer avec les obstacles, laisse-moi passer, pousse, comme ça, tu vois ? Donc on dérange l'autre. Je faisais une allégorie par rapport à l'eau, de l'eau qui coulait comme un esprit libre. On va nous avoir attribué, il nous a attribué. Pourquoi ? Pourquoi que l'ego... Est-ce qu'il y a une raison ? Alors l'ego, il est arrêté dans la mémoire. Oui, mais c'est peut-être là le plus court. Justement, c'est ce qu'on est en train de dire, parce qu'on est arrivé à un stade de l'histoire de la race humaine. Cette mémoire, justement, elle nous a fait faire plein de choses. On a fait la politique, la cathédrale, on a fait, vous savez, les scanners, on regarde dans le corps, on a fait aussi la mémoire. Alors, bien sûr, c'est qu'éphémère, c'est de la mémoire, ça n'existe pas. Dans le temps maintenant, où on parle maintenant, si tu sors de cette mémoire, tu es dans un moment présent où le passé n'existe pas et l'esprit ne peut être libre que dans cette condition. Si on n'est pas, on est en train de jouer des rôles du passé, allez, ce projet étonnant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Vous savez, si vous avez un rendez-vous de docteur, il faut le prendre. Moi, je suis plus simple, c'est si. Bien sûr, bien sûr, mais Gaïa et toi n'a aucune séparation. Tu es Gaïa et Gaïa et toi. Donc, il n'y a personne qui te donne. Tu es tout ça. Nous sommes tout ça. Parce que le fait qu'on va chercher que... Si il y a quelqu'un qui nous donne quelque chose, on risque de dire, nous, avec notre pensée, « Ah ben, c'est de ta faute si j'ai ça ! » Qu'est-ce que je fais avec ça ? Grâce à ça ? Non, mais tout ça, c'est là, c'est là. Il n'y a aucun but. Mais grâce à quelque chose, mais justement, quand il y a cette connotation du « basse » à quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose en nous qui est gratifié. Et cette chose en nous qui est gratifiée et encore de la mémoire, quand il n'y a plus ça, eh ben, tout est. Tout est. On accepte ce qui est et sans vouloir changer tout ça. Donc, tout est. Il n'y a plus rien à faire venir ou à avoir. On a tout ça. Tout ça, c'est là. Il n'y a pas de but à la vie. Quel but ? Un but à la vie, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui le poursuit. Et ce quelqu'un sera toujours un jeu qui accède à quelque chose. Mais, vous savez, le monde, l'univers, c'est un seul mouvement. Au contraire, c'est en étant libre que tu crées, que tu vas... Tu es le tout. Oui, tu es le tout. Mais justement, tu n'es plus rattaché à une mémoire. Tu n'es plus rattaché au conditionnement. Donc, le but est de lui se détacher. Notre corps... Non ! Tu es... Tu es... Tu t'es incarné dans un corps physique. Donc, tu vis. Tu vis dans ton corps physique. Tu es obligé. Tu peux te couper un sens si tu veux. Tu peux te libérer d'un de tes sens ou même de tes cinq sens. De ta vie. De ta vie si tu veux. Mais tu t'es incarné. Donc, tu vis dans l'espace. Tu vis dans un corps. Donc, tu es obligé de toucher. Tu es obligé de sentir. Mais... Tu es obligé. Tu es obligé de toucher. Tu es obligé de toucher. C'est ce qu'on fait tous. On le fait quelque part inconsciemment. Inconsciemment, on a des désirs. Et on se dit, ce désir-là, tu vas le contrer et tu vas avoir un autre désir qui va condamner ce désir-là. La pensée. La pensée, elle est fragmentée en mille fragments. Et une pensée, il va dire, ça c'est bien. L'autre pensée, elle va dire, ça c'est mal. Voilà. Se bagarrer entre eux. À l'intérieur de toi, c'est ce qui se passe. Il y a une dualité. C'est que tu veux, des fois tu ne veux pas. J'aime, je n'aime pas. Je voudrais, j'aurai. Je t'aime aujourd'hui, demain je t'arri. C'est comme ça. La pensée, elle est comme ça. Elle est fragmentée en millions de particules. Le truc, c'est que ça, c'est une illusion qu'on s'est fabriquée. Parce qu'en fait, on n'est pas divisé. Il n'y a rien qui est divisible. C'est un. On est tous ensemble, un seul. Mais le fait qu'on nous a appris, il faut avoir ta voiture, il faut avoir ton argent, ta femme, tout ça. Tu deviens individualisé dans ton petit monde où tu crois que ça, ça va te donner la sécurité et la joie de vivre. L'identité aussi, on nous a donné l'identité. Et donc, quelquefois, on s'identifie. Quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu es, la personne va dire, je suis une femme de 40 ans, je travaille, etc. Mais ça, ce n'est pas toi. Si tu réponds autre chose, de toute façon, si tu réponds autre chose, tu n'en feras pas dans le cas. Justement, voilà, c'est ça. On s'identifie à l'identité qu'on nous a donnée. On se dit, comme tu m'as dit l'autre jour, je ne suis rien. Je suis un homme. Mais je ne suis pas ma voiture, je ne suis pas ma maison, je ne suis pas mon emploi. Donc, tu n'es pas identifié. Voilà. On t'a identifié peut-être, mais toi ne t'identifie pas. Justement. Reste qui tu es. Reste ton esprit libre. C'est le travail qui se passe, justement. C'est soit de se désidentifier, soit c'est de prendre du recul, comme tu parlais, de regarder un film. En fait, de prendre du recul et de se dire, je m'observe. Voilà. Qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je veux ? Sans, justement, dire, je veux une voiture, je veux une maison, etc. Parce que ça, ce n'est pas moi. C'est la mémoire ou c'est la société qui veut que. Voilà. C'est la mémoire qu'on ramène. Mais la société, c'est nous. Je sais, c'est nous. C'est nos pensées. C'est nos enfants. Donc, la société, on ne peut pas accuser la société. Dès qu'on a un but, je pense que l'ego est toujours devant. Dès qu'on a un but. L'ego est toujours devant. Parce que l'ego veut absolument aboutir à ce but. Alors qu'en réalité, si on vivait l'instant présent sans rien attendre, je pense que tout coule de source. Mais pourquoi cet ego est tellement important dans nos vies ? La pensée, moi, je, tout ça, c'est le regard des autres qui est... Format. Oui, c'est certainement. C'est le regard des autres. Mais pourquoi ? Mais si on ne fait plus attention au regard des autres, l'ego, il ne se plus. Oui, attends, attends. Est-ce que je n'ai plus attention ? Attends, attends. Non, on peut dire ce qu'on pense de moi. C'est leur interprétation. Le reste, je m'en fous. Moi, je suis. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'il en est, toi-même, par rapport à toi-même ? C'est-à-dire, les autres, ils te regardent d'accord, tu ne fais plus attention. À l'intérieur de nous, il y a un phénomène externe, ce qu'on appelle le bien et le mal. C'est ce que je n'aime pas. Donc, on est en dualité. Donc, cette même dualité qu'on rencontre dans nos relations, on la rencontre à l'intérieur de nous. Parce que ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est ce qu'on ne veut pas voir. Si on a un esprit sain, il ne peut pas y avoir le bien et le mal. Pardon ? Si on a un esprit sain, il ne peut pas y avoir le bien et le mal. Non, si on n'a pas la pensée, il ne peut pas y avoir du bien et le mal. Moi, je parle de l'esprit. Oui, de l'esprit. Mais l'esprit sain, c'est quoi un esprit sain qui puisse... Est-ce qu'on a un esprit qui peut annuler, abandonner tout ce qui est mémoire et vivre comme s'il n'y avait plus rien d'éclatement ? Il n'y avait plus demain et demain n'existe pas et il n'y en existe pas. Alors, ça, est-ce que c'est un fait ou c'est une idée ? C'est quelque chose qu'on aimerait ? Parce que si c'est quelque chose qu'on aimerait, ce n'est pas une réalité. Si c'est quelque chose qu'on devrait faire, ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est qu'on n'est pas dans cet état. L'état dans lequel on est, il faut bien savoir que pour comprendre tout ça, il faut accepter qu'il est vraiment au plus profond de chez eux, même en chercher dans le fond, dans le fond, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Et pas se laisser embarquer par des idées qui nous disent que les choses devraient être comme ça. Parce que le « devrait être » n'est pas ce qu'il y a. Ça n'existe même pas. Ça existe dans ta tête. Ça existe dans la tête des gens, dans l'euphorie d'une société qui veut que les choses devraient être comme ça. Mais c'est ce qui existe en toi. Il faut regarder vraiment. Parce que tant qu'on n'a pas cette déconnexion entre tout ce qu'on appelle la pensée et son territoire du cercle dans lequel on est tâché, c'est-à-dire l'ego, c'est-à-dire l'intérêt, c'est-à-dire l'assouvissement, c'est-à-dire je viens pour chercher la lumière. Tout ça, c'est pareil. C'est toujours l'ego qui cherche ça. Et alors il faudrait que cet ego-là soit complètement dissoute. Comment dissoudre un ego comme ça ? Simplement, observe-toi et tu verras qu'il y a des choses que tu disais aujourd'hui. Ce « moi » qu'on veut faire dissoudre, elle ne peut que se faire par la méditation. Et la méditation, c'est ce qu'on est en train de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !